... Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au sommaire cette semaine, les décideurs politiques souhaitaient un nouvel avenir pour l'industrie minière africaine alors que la transition énergétique mondiale s'accélère. L'African Mining Indaba de cette année a appelé les banques locales à soutenir le secteur face à la prudence des investisseurs internationaux. Les taux d'intérêts élevés mettent les débiteurs africains dans une situation budgétaire difficile pour la troisième année consécutive. Pressés par des coûts de service de la dette élevée et une ardoise galopante, des gouvernements sont à court d'options de financement. La Tanzanie confrontée à l'envolée des prix du sucre, les autorités accusent les cartels d'avoir créé une pénurie artificielle et mise sur l'augmentation des importations afin d'inverser la tendance. Les détails dans un instant. Merci de vous joindre à nous. Les richesses minérales inexploitées de l'Afrique valent plusieurs milliards de dollars. Mais le continent a reçu moins de 10% de la moyenne mondiale consacrée à l'exploration minière en 2022. Et pour cause, les investisseurs peinent souvent à obtenir des fonds pour des projets africains jugés trop risqués. Lors de la conférence Mining Indaba cette année, les institutions financières locales ont été invitées à miser davantage sur l'exploitation minière. L'édition 2024 de l'African Mining Indaba a lancé un appel à un avenir audacieux pour l'exploitation minière en Afrique. Ce dernier met en lumière une aspiration partagée par les pays à obtenir davantage de contrôle sur l'exploitation de leurs ressources. En révisant les accords miniers ou en interdisant l'exportation de minéraux non transformés, les nations africaines s'efforcent de créer un nouvel ordre minier plus équitable. Cependant, la question qui se pose est de savoir si elles peuvent atteindre cet objectif sans ébranler la confiance des investisseurs. Et bien que l'Afrique détienne jusqu'à 30% des réserves minérales mondiales, elle n'a jusqu'à présent attiré que moins de 10% des dépenses mondiales d'exploration minière et moins de 5% du chiffre d'affaires total de l'industrie. Avec d'importantes réserves de minéraux comme le cobalt, le cuivre et le lithium, l'intérêt pour l'exploitation minière en Afrique a augmenté alors que le monde s'engage dans la décarbonisation et la transition vers des énergies plus propres. Les experts, eux, restent optimistes quant à l'augmentation potentielle des engagements financiers en réponse à cet intérêt croissant. Indaba a ainsi incité les banques africaines à soutenir des projets jugés trop risqués ou trop coûteux par les investisseurs internationaux. Célestin Moukéba Moutouabou est directeur général d'Equiti, BCDC, la deuxième banque de la RDC. Merci beaucoup pour votre temps. L'exploitation minière est l'un des principaux moteurs de la croissance en RDC. Comment votre banque soutient-elle ce secteur crucial de l'économie ? Vous savez, Equity, BCDC opère en RDC depuis plus d'un siècle. Nous avons donc une très grande et longue expérience dans le soutien au développement des opérations minières en RDC avec tous les types de produits et de services. En outre, nous soutenons l'ensemble de la chaîne de valeur de l'exploitation minière à l'aide d'instruments de financement appropriés que nous pouvons proposer à tous les opérateurs du secteur minier, au PME, à l'ensemble de la chaîne de valeur et ce grâce au service de premier ordre que nous offrons et que nous fournissons. Ainsi, nous sommes vraiment la banque de référence clé opérant en RDC et soutenant réellement l'industrie minière. Comme vous le savez, le secteur minier est important en RDC et il joue vraiment un rôle clé avec les minéraux stratégiques. Les mineurs artisanaux sont souvent négligés, pourtant ils jouent un rôle important. Comment votre banque engage-t-elle les petits exploitants miniers à augmenter leur production et leur productivité ? Nous avons des moteurs sociaux et économiques. Dans le cadre du social, nous organisons des programmes d'entrepreneuriat pour les mineurs artisanaux et des programmes d'alphabétisation, notamment au niveau de l'éducation financière, afin qu'ils comprennent mieux comment gérer leurs entreprises. Et avec d'autres partenaires de développement comme l'USAID, nous travaillons vraiment ensemble pour soutenir ces mineurs artisanaux. Parlons des minéraux stratégiques tels que le cobalt en Afrique. Les dirigeants africains commencent à restreindre leur exportation à l'état brut pour favoriser la transformation locale. Comment votre banque soutient-elle le développement de chaînes de valeur locales pour les batteries et les voitures électriques ? Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives et de conversations sur l'exploitation des minéraux stratégiques et sur la création de valeur ajoutée dans les pays producteurs. Nous suivons de près ce qui se passe par exemple entre la Zambie et l'RDC. Nous nous intéressons également au développement du port de l'hobiteau. Nous sommes donc au cœur des discussions pour voir ce que nous pouvons faire en tant que secteur bancaire pour soutenir ces initiatives. Les investisseurs veulent en savoir plus sur les mines, réduire les risques et les pays exigent davantage de leurs minéraux et métaux. Que propose votre banque ? Dans notre plan de résilience et de redressement de l'Afrique, le premier pilier consiste à s'intéresser au secteur primaire, c'est-à-dire à l'agriculture et aux industries extractives. Cela justifie notre présence à l'Indaba Mining car nous aimerions vraiment être le partenaire de choix des sociétés minières pour pouvoir les soutenir. Mais c'est un modèle très inclusif que nous mettons sur la table. Il couvre les sociétés minières, leurs chaînes de valeur ainsi que l'impact social qu'elles souhaitent créer. Merci, M. Moutouabou, pour votre temps. Vous êtes bienvenu. Merci. Les taux d'intérêt resteront élevés en 2024. Une mauvaise nouvelle pour des pays africains qui consacrent déjà environ 23 % de leurs recettes d'exportation au remboursement de la dette extérieure. Déjà confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés, les gouvernements peinent aussi à accéder à de nouveaux crédits. Les créanciers privés tournant le dos aux pays en développement. L'accès au financement pour le développement risque d'être encore difficile cette année pour les pays en développement. Et pour cause, les statuts qu'aux en matière d'intérêt. La majeure partie de leurs dettes étant libelées en dollars, les pays africains sont confrontés à un double problème, l'augmentation du coût de service de la dette et la difficulté d'accéder à de nouveaux crédits. Un nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement indique qu'environ 3,3 milliards de personnes, soit près de la moitié de l'humanité, vivent aujourd'hui dans des pays qui dépensent plus d'argent pour payer les intérêts de leurs dettes que pour l'éducation ou la santé. La réalité est que les pays africains paient des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les autres pays. En fait, une étude réalisée en 2015 a révélé que les pays africains payaient 2,9 % de plus sur les obligations que les autres pays. L'une des principales raisons pour lesquelles les emprunteurs africains paient des taux d'intérêt aussi élevés est l'analyse de la viabilité de la dette de la Banque mondiale et du FMI, qui surveillent essentiellement les niveaux d'endettement des pays. Et quand cela est fait, cela crée l'illusion que les investissements dans les pays africains sont plus risqués, ce qui se traduit par une prime de risque pour l'Afrique, où les emprunts deviennent plus chers et où les pays peinent à obtenir les financements dont ils ont le plus grand besoin. Selon les ESPER, les taux d'intérêt élevés pourraient assombrir les perspectives de croissance pourtant prometteuses de pays tels que la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud, dont les euro-obligations arrivent à échéance cette année. Malgré les succès des banques centrales africaines contre l'inflation, les taux d'intérêt élevés continuent à faire grimper la dette et à peser sur les dépenses publiques dans des économies qui viennent à peine de sortir de la pandémie Covid-19. Dans un contexte des pénuries nationales, les autorités tanzaniennes cherchent à augmenter la disponibilité du sucre. Elles ont notamment autorisé l'importation de 100 000 tonnes, un plan visant l'augmentation de la production locale d'ici à 2025 a été validée. La pénurie de sucre a laissé une expérience amère aux Tanzaniens. Les prix sont passés de moins d'un dollar en novembre à 2,50 dollars le kilogramme. Le gouvernement souhaite donc plafonner les prix à 1,27 dollars et augmenter les importations, mais les producteurs affirment que cela les obligera à mettre la clé sous la porte. Le ministre de l'Agriculture a délivré des permis à des hommes d'affaires et des fabricants de sucre pour importer plus de 100 000 tonnes de sucre. Cet exercice est actuellement en cours et ce que nous savons, c'est que le sucre est déjà arrivé. Malgré ces déclarations rassurantes, les consommateurs réguliers de sucre affirment que la situation n'est pas encore revenue à la normale. Le prix du sucre a presque doublé et ce produit se fait très rare maintenant. Les magasins fixent des prix différents car il n'y a pas encore de prix standard. Pour le gouvernement, cette pénurie est causée par les cartels qui stockeraient le sucre et en fixeraient le prix. En outre, le gouvernement affirme que les pluies d'El Nino ont eu un impact sur la production nationale de sucre. Actuellement, les 7 usines sucrières de Tanzanie produisent 1000 tonnes de sucre par jour ce qui est inférieur à la demande nationale qui est de 1500 tonnes par jour. C'est ainsi que s'achève cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit à l'antenne et en ligne. Rendez-vous au prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.